coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul noz donc je suis allé au noz de commune hier et j'ai trouvé plein de petits trucs donc je suis quand même assez contente parce que j'ai trouvé des choses pour faire mes futurs junk journal donc je vais vous montrer tout de suite alors ce qui n'a pas de rapport avec le scrap mais bon j'ai trouvé ça c'est intéressant donc c'est pour faire des petites formes de fleurs dont vous en avez quatre donc j'ai payé ça 99 centimes donc vous voyez généralement c'est pour faire tout ce qui embellige pas au niveau des gâteaux donc là c'est des feuilles bon je vous ferai un test d'ici peu de temps vous voyez vous avez l'emporte pièce donc vous coupez vous posez sur la pâte vous coupez et après vous appuyez de manière à faire le motif qui se trouve sur l'emporte pièce donc même si vous voulez pas faire de motifs vous coupez simplement hop vous posez vous collez vous collez vous posez vous coupez puis voilà ça vous fait une petite feuille moi je vais regarder si je peux faire des petits embellissements pour mon strap en fimo en pack je sais pas encore je verrai bien qu'est ce que ça donne et j'ai trouvé ça également alors c'est sympa bon ça sera pas pour cette année mais bon j'ai trouvé voyez c'est des emporte pièces pour faire une maison en pain d'épices j'ai trouvé ça hier donc à noz à comines et j'ai payé 99 centimes donc ça peut être pas mal même si ça marche pas je veux dire c'est 99 centimes c'est pas non plus cher payé j'ai trouvé des petites serviettes à 75 centimes je me suis acheté un beau livre donc alors je connais pas du tout les crémiens c'est claire bergeron s'il y en a qui connaissent et qui savent enfin qu'ils ont déjà lu c'est les livres dites moi si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé si vous avez déjà lu ce bouquin moi ça me dit rien du tout donc que je l'ai payé 4 euros 50 donc j'ai lu il n'y a pas longtemps le miroir de cassante de bernard werber franchement je vous conseille fortement je l'ai lu en trois jours tellement qu'il était génial mais bon c'est bernard werber donc pour ceux qui connaissent pas je vous le conseille fortement alors j'ai acheté des petits livrets donc c'est pas pour mes petits enfants c'est pour c'est pour moi donc je vais essayer de faire des tests pour les teintés en avec du café pour mes jugs journal parce que j'aimerais bien en faire des grands ça j'ai payé c'était à moins 60% donc c'est à 3 euros 50 je crois que j'ai payé 1 euros 36 si mon souvenir est bon après j'ai trouvé des petits tags donc avec les contours métal pardon à 15 centimes donc c'était quand même assez donné et donc il y en a 9 dedans et bon c'est pas une marque mais bon c'est pas grave donc j'en ai pris alors j'ai pris également ça c'était à 2 euros 99 c'est tout du papier donc c'est sur le thème paper flower donc les fleurs pas besoin de traduire je pense que tout le monde peut comprendre et donc il y'a pas mal de dessins de papillons fleurs et donc c'est assez bien parce que le papier je sais pas si vous allez voir il est assez irisé si vous allez voir et donc vous avez donc c'est du 6 pouces sur 6 pouces donc c'est à dire 15,2 cm sur 15,2 il ya 64 pièces 64 feuilles quatre pièces de chaque et vous avez 16 motifs en tout donc ça je suis content parce que vous voyez ça a coûté 7 euros 50 et je l'ai eu à 99 centimes donc c'est un livret je n'ai peut-être pas arraché le bouquin parce que j'aimerais bien le lire et en fait c'est sur la fabuleuse aventure des débuts de l'aviation et en fait dedans il y'a plein de petites photos vintage donc en plus il y avait dit dirigeable voyez il ya des mongolfières et en fait pour faire des photocopies ça peut être pas mal donc il ya des illustrations des vieilles affiches des vieilles cartes donc ça ça peut être pas mal ça vient à rajouter dans un junk journal et donc je l'ai pris parce que j'ai trouvé que les images ils étaient très très belles et donc je me suis dit pour 99 centimes ça peut être l'occasion de de faire des photocopies de s'en servir pour mes futurs junk journal parce que ça y est je suis partie j'adore ça donc voilà donc j'ai acheté aussi un petit coffret il était à 2 euros 50 alors j'adore les oeuvres chinoises donc dedans vous avez des petites enveloppes voyez donc pour le junk journal ça peut être pas mal aussi il y avait des cartes postales je pense que si ma soeur sylvie les voix elle va dire oh c'est trop beau elle adore les cartes postales ma soeur donc elle fait collection d'ailleurs donc vous voyez c'est sûr alors donc le voyage d'un peintre chinois dans les alpes you you fait 12 cartes 12 enveloppes un carnet je vous ai moi si je vous prononce mal votre nom voilà donc c'est moi j'adore donc il ya un petit carnet avec des dessins dedans donc je vais certainement faire des photocopies pour oui donc il ya tous des petits dessins comme ça à mon avis c'est pas à la main c'est vraiment c'est magnifique oui c'est très très beau alors moi j'adore personnellement voilà donc c'est dommage c'est que l'élastique est un peu et c'est un peu et voilà et en dernier j'ai trouvé un joli agenda de frida calo elle me dit quelque chose ces dames je crois que j'ai dû le voir sur un reportage où je sais plus directement c'est qui donc ça j'ai payé 2,50 euros donc je vais m'en servir aussi donc pour faire voyez donc il ya plein de petits dessins au niveau de chaque mois vous avez toujours des dessins voyez donc là c'est donc ça vous pouvez faire des photocopies et vous avez à l'intérieur donc chaque mois et il ya des petites fleurs comme ça voyez ça c'est sympa donc pour faire un junk journal ça peut servir moi j'aimerais bien m'en faire un très très grand voyez donc chaque mois il ya une petite fleur qui correspond donc à la fleur qui est là en fait donc à la fin il ya une petite pochette une petite sorte de petites règles mais pas graduées et vous avez donc deux planches de stickers avec du papier pour faire du bullet journal donc voilà donc j'ai payé ça 2,50 euros et franchement quand j'ai vu le carnet je me suis dit c'est vraiment pas vraiment pas cher du tout voilà je pense que je vous ai tout montré oui si je vous ai tout montré voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des produits qui vous ont plu je vous conseille de vous dépêcher d'aller les chercher généralement généralement nos c'est le problème c'est c'est pareil pas réapprovisionner ils ont un certain stock après c'est tout voilà bah je vous écoutez je vous souhaite un très très bon week-end éclatez vous dans vos créations je voudrais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker et à partager et à commenter cette vidéo ça me fait toujours plaisir de vous répondre je vous fais des énormes bisous je dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir